bonjour à tous bienvenue dans bande expérience c'est l'émission qui est dédiée à l'actualité des marques qui crée des expériences remarquables et c'est pour le deuxième épisode qui est consacré au re commerce mais cette fois ci eh bien on va parler réparation et abonnement et c'est toujours avec notre experte marie mallet bonjour bonjour alexandre fondatrice de l'agence move expertes en design d'expérience de marque et notre invité cecilia bonheur bonjour bonjour alexandre directrice expérience client altaria commerce on rappelle le métier d'altaria commerce donc altaria le groupe leader de la transformation urbaine en france et donc au sein de ce groupe altaria commerce est spécialisé dans les lieux de commerce on opère 40 actifs dans toute la france avec les plus connus qui sont nice cap 3000 bercy village pour les parisiens quartz dans le 92 et sinon l'avenue 83 pour les sudistes alors lors de notre premier épisode vous n'avez peut-être pas vu en tout cas il est sur la plateforme vous pourrez le retrouver on parlait de ce re commerce d'un terme qui désigne les activités commerciales durables comme par exemple la seconde main la réparation encore la location et tous les nouveaux business models qui sont en train de se se développer et qui font évoluer le visage du commerce actuel on a abordé dans le premier épisode et bien la seconde main on a parlé des différentes initiatives autour de cette activité qui a l'air d'être un levier incontournable incontournable marie ça devient un levier incontournable en terre d'image pour les marques engagées aujourd'hui le revers de la médaille c'est que est ce que est ce vraiment complètement vertueux le fait de vendre revendre revendre ça génère une empreinte carbone ça ça pousse un peu à l'hyper consommation qui vient un peu à l'encontre en fait de cette consommation durable finalement et puis ça peut être perçu comme du greenwashing j'ai trouvé un petit exemple qui est la marque shine qui est assez voilà qui est quand même connu pour ne pas toujours être on va dire très respectueuse des droits du travail etc en tout cas c'est peut-être pas la marque on citrait en premier en termes de rse mais là elle a décidé de monter une offre de seconde main donc des vêtements shine en seconde main on peut se poser la question savoir si ça encore que si ça représente encore quelque chose de vertueux en termes de consommation alors leur commerce peut se matérialiser autrement auprès des marques qui souhaitent justement répondre à des souhaits consommation engagée de la part de nos consommateurs tout à fait le fait on l'a vu dans le premier épisode proposer une offre de seconde main ça nécessite beaucoup d'expertise c'est pas le métier le métier premier des marques qu'on connaît donc il ya d'autres leviers qu'on a observé qu'ils peuvent aider à répondre à ces attentes en matière de consommation plus engagée comme la réparation et puis l'abonnement qui est une nouvelle forme aussi de consommation qui peut être intéressant à développer alors un exemple justement pour débuter pour ouvrir le bal alors on connaît en termes de réparation d'artilles qui a mis en place un système de notation qui a été demandé à l'échelle du gouvernement de l'indice de réparabilité des produits alors je crois qu'ils sont même proposer cet indice avant que le gouvernement oblige les autres marques à le faire exactement vous avez raison alexandre donc pour montrer qu'ils vendent des produits réparables oui donc la réparation c'est devenu se remet un peu au coeur des usages comme le faisaient nos grands parents et nos arrières gros parents qui essaient de réparer avant de racheter qui avait je dirais cette philosophie l'exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est murphy qui est une start-up qui s'est montée en 2017 qui a proposé en fait qui a commencé par proposer une plateforme ss pour les distributeurs d'électroménagers et pour qu'ils puissent sous traiter en fait toute cette partie de réparation d'artilles est un distributeur c'est pas un expert de la réparation c'est bien de pouvoir s'entourer d'experts quand on lance des nouveaux services pour être sûr de pouvoir avoir quelque chose de cohérent avec les exigences des consos murphy a fait ça pour fnac pour d'artilles qui sont devenus le même groupe depuis et ont décidé finalement de proposer ce service directement aux consommateurs parce que c'est des enseignes et parfois du mal à le valoriser auprès du consommateur elle raisonnait vraiment aux sous garantie et hors garantie ils avaient du mal à faire payer cette prestation ce qui a conduit murphy à proposer ça aux consommateurs directement c'est un franc succès aujourd'hui pour cette société elle méritait du coup un coup de projecteur tout à fait ce sont des français tout à fait c'est chouette deux coups de projecteur alors quelles sont les véritables clés du succès dans ce cas de figure alors les clés de leur succès c'est qu'ils ont opéré une levée de fonds qui s'est bien passée parce qu'ils avaient ils étaient déjà en contrat avec une grande enseigne française donc qui assure un certain volume de chiffre d'affaires parce que elle a créé la murphy academy on est dans un business où le recrutement n'est pas facile sont des les réparateurs ce sont des des activités qui sont pas toujours très considérés très valoriser très bien rémunérés donc il ya beaucoup de turnover et malgré tout besoin d'expertise pour effectuer une réparation digne de ce nom et donc ils ont créé leur propre académie où ils forment des personnes qui arrivent chez eux et qui sont assurés d'avoir un cdi à la fin de leur formation donc ça permet de fidéliser aussi leurs employés et de s'assurer d'avoir un niveau de compétence de leurs employés de leurs collaborateurs qui soient au niveau de l'exigence de la marque et puis elle a aussi bien connu du succès auprès des consommateurs parce qu'en fait on paye au forfait sa réparation c'est à dire que si la réparation n'a pas fonctionné il ya une certaine garantie et on vous vous n'êtes pas facturé à chaque déplacement du réparateur donc ça c'est vraiment un plus ça doit leur coûter un peu d'argent mais en tout cas c'est vraiment un plus et puis ils ont une campagne de com plutôt chouette et qui méritait on voit qu'on voit qui est assuré par l'agence l'agence de pub buzzman qui est très créative et effectivement qui a fait quelque chose de très chouette sur ce ce cas et un autre exemple qui est assez rigolo aussi en tout cas dans son nom c'est le festival des réparations alors tout à fait ça ça a été créé par dans le cadre de la semaine d'une autre mode c'était hébergé à l'académie du climat c'est un petit salon qui a duré deux jours au mois d'octobre l'année dernière où on pouvait aller alors c'était ouvert à tous les publics que vous soyez pro de la couture ou complètement néophyte c'était pour faire réparer en fait ses vêtements et là dans ce cadre vous aviez des exposants qui vous aider qui vont montrer comment réparer vous pouvez acheter des accessoires pour réparer vos vêtements et évidemment c'était animé autour de d'ateliers des tutos le repair café et beaucoup d'animations qui permettaient au grand public de venir apprendre à réparer ses vêtements recoudre plutôt plutôt que d'acheter ça ça marche auprès du public vraiment comme ça un regain d'intérêt il ya un regain d'intérêt qui est parti du covid j'aime pas trop parler de cette période qui n'est pas toujours que des bons souvenirs mais c'est vrai que les gens se sont retrouvés à la maison et ont commencé aussi à s'occuper en recousant réparant etc en s'occupant finalement de leur maison on assiste à une certaine explosion de ces sites et ces plateformes qui proposent soit des tutos pour réparer soit des plateformes comme sparica qui vous montre le tuto qui vous vend les produits pour réparer vous même votre électroménager à la maison donc il ya vraiment un grand grand succès auprès des consommateurs à tel point que qui dit intérêt pour des consommateurs dit que les marques tout d'un coup se disent tiens faudrait qu'on s'occupe un peu de ça nous aussi tout à fait alors il ya un bon exemple qui est chanel alors c'est pas nouveau que la maison chanel répare ce qui est nouveau c'est qu'elle communique et qu'elle est vraiment marketer en fait ce service puisque ça fait depuis toujours les maisons répare les sacs on a le souvenir que ça peut prendre très longtemps qu'on n'est jamais assuré de quand le sac va revenir aujourd'hui c'est un une activité en tout cas c'est une offre de service qui devient clé dans l'expérience client et sur lequel la marque chanel a décidé de créer une marque qui s'appelle chanel et moi et vous invite en fait dans son atelier vous pouvez prendre une rendez vous avec une conseillère qui va vous guider dans la réparation de votre sac ça a été vraiment professionnalisé par chanel avec des lieux dédiés un service dédié une expertise dédiée et finalement une prolongation d'expérience qui est proposée aux clients et ce n'est plus caché c'est vraiment la valeur ajoutée pour la marque de proposer ce service mais ça veut dire que si moi je fais réparer un sac que j'estimais au départ finalement peut-être foutu par exemple chez chanel si je le fais réparer finalement c'est que j'achète pas du neuf chez eux donc c'est risqué alors c'est risqué mais qu'est ce que ça permet à la maison ça permet à la maison de d'assurer une certaine authentification des sacs qui sont en fait sur le marché chez les consommateurs etc permet d'assurer de réparer ça qui demain sera peut-être de la seconde main est vendu par elle dans le cadre de la seconde main ça permet à la marque de fidéliser son client c'est du service on sait que le service la relation client ça permet de fidéliser et puis la marque fait venir le client dans son magasin c'est du drive to store aussi et donc il va peut-être faire réparer un sac mais repartir en achetant une veste donc c'est tout bénéfice pour la marque alors moi je le comprends tout à fait pour une marque de luxe comme chanel ou d'autres parce qu'on est sur des produits d'exception qui normalement une durée de vie assez longue mais ça existe aussi sur des produits ou des marques disons plus communes enfin moins luxueuse vous avez cité uniqlo oui tout à fait on l'a observé chez uniqlo alors uniqlo depuis la création de cette marque c'est une marque qui a toujours été engagée pour la planète qui travaille l'opcycling qui propose notamment aujourd'hui de la réparation alors ce sont des corners qui sont essentiellement dans les flagships de la marque donc vraiment les grands magasins les navires amiraux de la marque dans le monde et c'est un corner dans lequel vous pouvez aller faire réparer l'ensemble de vos vêtements aussi les faire personnaliser notamment avec une forme de personnalisation qui s'appelle le chachiko qui sont des petits petits carrés de tissu qu'on va vous coudre qui donne du coup une dimension qui donne une dimension un peu personnelle aux produits on sait que la customisation fait partie des attentes phares des consommateurs ce qui est intéressant chez uniqlo on parlait de l'intérêt pour la marque c'est de l'image ici certainement parce que je ne pense pas que les personnes du corner soient occupées les huit heures de la journée à réparer des choses donc est-ce que le corner en lui-même est rentable à lui seul ce n'est pas certain mais en tout cas la marque propose ce service et l'élargit pour les personnes qui ne peuvent pas aller dans le flagship puisqu'elle en habite loin elle propose des petits tutos sur les réseaux sociaux sur une chaîne youtube où elle va vous expliquer exactement comment réparer votre veste uniqlo votre doudou de quels outils vous avez dont besoin c'est très didactique c'est très bien fait et voilà ça donne envie de réparer ses vêtements et puis pour ceux qui viennent en flagship faire réparer leurs vêtements pendant ce temps là ils vont peut-être aller acheter autre chose exactement c'est jamais est ce que ça rapporte de l'argent alors ça rapporte de l'argent à l'échelle de la marque parce que ça crée du drive to store après est ce que le modèle en particulier du corner est rentable il faudrait demander ces chiffres à la marque on va se renseigner cécilia justement dans vos centres commerciaux paris nice est ce que ce phénomène de la réparation ça se concrétise à se matérialise ça ça se matérialise mais c'est encore un peu timide sur les marques on a plus vu des corners de personnalisation comme le précisé marie pour mettre ses initiales sur ses produits faire une petite voilà une personnalisation une customisation de l'article sur la réparation les marques sont timides les marques de luxe ont toujours été effectivement je vais pas dire à la traîne mais on a tous ce souvenir de le sac partait pour si l'article pour six mois ou le bijou cassé voilà on savait pas quand il revenait donc là encore il ya quand même des progrès à faire et c'est vrai que la rentabilité pour les marques reste à à confirmer c'est vrai qu'ils doivent les marques doivent voir ça comme un une opportunité de drive to store de fidélisation et non un coût direct si on prend juste le coût direct c'est pas rentable nous on l'a testé sur le corso collector on avait mis en place donc un atelier de réparation pour la maroquinerie de luxe on rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode corso collector justement ça c'est au sein du centre commercial de nice tout à fait donc corso collector c'est un concept store très premium de seconde main pour de la maroquinerie des bijoux nos trois principales marques vendues sont hermès louis vuitton et chanel d'accord et donc là vous aviez proposé un service de réparation c'est vraiment intéressant parce que comme le dit marie sacré du drive to store ça fidélise les clients on vient pour une réparation et puis on revient avec un autre achat maintenant comme le reste de l'expérience que nous proposons ça doit être quelque chose de très premium il ya une exigence on peut pas se permettre de réparer un sac à dix mille euros un sac hermès et de mal le faire donc il faut garantir aussi que la réparation être au niveau bien sûr marie un autre levier de re commerce à activer pour les marques c'est la location tout à fait plutôt que d'acheter un produit on peut aussi le louer on appelle ça l'économie de l'usage versus la propriété finalement qui développe de plus en plus pour atteindre à peu près 186 milliards d'euros dans le monde entier donc ça le mérite ça le mérite quand même de fonctionner c'est un business qui a fait plus 31% ces trois dernières années donc le consommateur est plus en plus plus en plus enclin fait effectivement alloué alors évidemment on avait l'économie quand je parle de location c'est les formes d'abonnement on l'a fait pour la télé on a fait pour le mobile mais aujourd'hui on le fait pour d'autres sur d'autres secteurs et c'est ce qui méritait d'être présenté aujourd'hui justement vous avez trouvé fouiner chercher des marques qui étaient très innovantes sur ce marché ah oui je voulais vous parler de la société yours y-o-u-r-s-e c'est ça exactement on voit quelques campagnes affichées à l'écran en fait qui s'est appuyé sur la nouvelle régulation qui a été mis en place par l'europe sur la gestion des déchets on est à la fin de vie des meubles on n'a plus le droit de jeter les meubles et qui propose un service qui va permettre aux entreprises finalement de louer leur mobilier plutôt que de l'acquérir l'intérêt pour les entreprises c'est d'avoir du mobilier qui est toujours dans l'air du temps puisqu'elles vont pouvoir en changer tous les trois ans tous les cinq ans ça peut se faire sous forme de leasing exactement comme pour les voitures ça permet aux entreprises d'avoir toujours un mobilier en bon état aussi puisqu'il échangé régulièrement et ça permet une certaine flexibilité puisque dans le cadre de ces offres ces solutions mobiliers yours permet aussi d'avoir de la maintenance etc ce qui fait qu'on a plus besoin de demander à une secrétaire d'aller remplacer des vis si je schématise les choses dans les entreprises c'est que pour les entreprises alors c'est aussi ça s'adresse aux particuliers si vous alexandre vous avez envie d'avoir un charles imms dans votre salon et que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir au départ et ben vous pouvez l'avoir sous forme de location alors ce qui est intéressant c'est que cette entreprise a été créée en 2020 le gil d'affaires a fait x8 ah oui depuis 2020 et ils opèrent leur deuxième levée de fonds à l'heure actuelle avec tu dis go on leur souhaite beaucoup de succès mais je doute certainement pas qu'ils obteniront leur objectif et continueront à fonctionner avec succès l'initiative est ce qu'à d'autres d'autres idées comme ça original en location alors hermès avait tenté lancer ça existe toujours exactement donc ça existe aussi du côté des marques de luxe alors il ya évidemment des sites web comme le closet ou d'autres qui proposent ou un sac un soir qui propose de louer des de la mode de luxe plutôt pour à une occasion particulière ou pour le closet c'est un système d'abonnement et tous les mois vous pouvez faire tourner quelques vêtements en fonction de ce que vous avez pris comme cabonnement j'aimais bien l'exemple d'hermès qui avait en fait créé ce taille society ou avec un abonnement de 150 9 150 euros environ par mois vous avez des cravates qui arrivent régulièrement et du coup ça vous permet pour aller travailler ou pas de changer vos cravates régulièrement alors c'est un service qui est intéressant pour la marque pour fidéliser parce que c'est des clients avec lesquels elle va être en relation en communication donc elle va elle va peut-être louer ses cravates mais derrière vendre une paire de chaussures et je voulais souligner car mes c'est quand même un des plus gros succès ces dernières années en 2023 ils ont annoncé un chiffre d'affaires record à savoir 13 milliards d'euros plus 21% par rapport à l'année précédente donc on peut considérer que les activités en tout cas ces services qui proposent doivent certainement participer grandement leur succès bon les cravates c'est quand même moins centré pour l'homme je trouve alors il ya le mobilier ça c'est très bien mais sinon c'est vrai que nous on a peu d'accessoires peu de choses comme ça à louer cravate on emporte de moins en moins alors en abonnement il ya plein de choses que vous pouvez prendre il ya les box ce qui a été les premiers abonnements c'est une à les box internet exactement quand on parle de la consommation voilà et puis vous avez aussi tout ce qui est les abonnements en cuisine que vous avez vos paniers qui sont livrés à toutes les semaines pour faire vos repas donc comme c'est assez rationné c'est livré pour quatre personnes on peut imaginer que c'est pas comme quand vous faites vos courses donc puisque vous n'avez pas de gâchis tout est prêt près toutes les proportions les portions sont faits on vous indique comment cuisiner donc c'est une façon de consommer engagé c'est pas tout à fait de la location mais de l'abonnement et je trouve que en ça c'est intéressant de le soulever comme mode de consommation plus engagé c'est si bien la location est ce que c'est un justement un secteur vous avez peut-être imaginé au sein de vos centres ou pas encore pas encore on n'a pas eu beaucoup de on sait qu'il ya des start-up qui se qui se positionne nous sont pour au jour d'aujourd'hui c'est pas un modèle qu'on a vu se développer dans les centres merci beaucoup mais là c'était passionnant peut quand même conclure vous l'avez expliqué que ça répond aux attentes économiques et durables des consommateurs c'est plus facultatif aujourd'hui on le voit pour les marques comme pour les distributeurs mais ça doit être fait en cohérence avec l'adn de la marque que ce soit de la seconde main que ce soit de la réparation encore de la location pour recruter et fidéliser en s'appuyant sur des partenaires experts pour assurer une expérience client seamless sans couture on l'avait abordé dans une émission précédente voilà on découvrira certainement bientôt de nouveaux formats de re commerce merci beaucoup d'être venu pour ce deuxième épisode de re commerce pour le premier si vous l'avez raté et bien c'est à découvrir sur notre plateforme on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de brand expérience en attendant prenez soin de vous ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501